Salut à tous et les amis et bienvenue dans l'épisode 2 de Rise of a Tomb Raider sur PlayStation Coch. Je voulais dire 4 et 4 en même temps, ça a mal pris, ça s'est mal passé. Donc nous sommes en Syrie, frontière nord-ouest de la Syrie. Donc voilà, il s'est passé un truc dans la cinématique de l'épisode précédent qui fait que Lara est venu maintenant en Syrie. Et en fait, elle a payé un monsieur pour l'emmener ici. Sauf que le monsieur, elle l'a pas assez bien payé de ce que j'ai pu comprendre. Et le monsieur, il voulait encore plus d'argent. Du coup, il a demandé, enfin il l'a dit aux miliciens qui contrôlent un petit peu l'endroit. Oui, moi je sais où elle sera à ce moment-là. Par contre, ne me tuez pas, ne tuez qu'elle. Et en fait, ils ont essayé de buter tout le monde. Et ils ont tué le gars. Mais de toute façon, Lara, elle se fait toujours trahir par des guides. Il faudrait un moment qu'elle se rende à l'évidence que les guides, c'est pas top top en fait avec elle. Je parle du 4 ou Tomb Raider 4, la révélation finale où le guide l'a trahi. C'est un gros bâtard qui travaillait pour Vernon. Et je crois que même le guide du 1, il s'est fait buter, c'est tout. Voilà. Genre c'est là, planqué là et personne ne l'a jamais vu. C'est-à-dire, elle, elle a trouvé le truc en tombant d'une falaise à... Elle a fallu mourir, tout ça, tout ça et voilà. Bon bref. C'est logique. C'est logique. Sims Legget. Il fait nuit ici. Bonjour, il y a quelqu'un. J'ai une lumière bleue. Je suis un Jedi. C'est un caillou. Imagine. T'as un pote comme ça, il voit un caillou par terre. Mon dieu, un caillou. Mais je reconnais ce mot. Ah, moi absolument pas. Je ne sais même pas ce qu'il y a écrit. Ok, elle a reconnu le mot prophète. Les prophètes, ce n'est pas les gars qui sont à fond dans la fête et tout, qui aiment bien faire la fête, tout ça. Les prophètes. Bon allez, un petit peu plus sérieux Stéphane. D'accord, le prophète, il a une parabole sur la tête. Et il guérit les gens. Où est-ce qu'il faut aller encore ? J'ai pas double saut, c'est pas Doom Stéphane. Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantinople. Injustement exécutés par les membres de l'ordre. Et quel miracle il a fait parce que là, on ne l'a pas dit. Et là, il y a quoi d'autre ? Une autre presque. Dès que j'entends pour parler, je pense à Pirates des Caraïbes. Ok, j'arrive à parler grec maintenant. Ici, il y a quoi ? Je vais quand même améliorer mes connaissances linguistiques à fond. D'accord, il mène son peuple vers une oasis. Et donc maintenant, on peut... Tout à fait, j'ai pas survécu au crash. Constanta veut entrer dans ce tombeau avant la nuit. Lara, tu ne caches rien là ? Genre, elle est en train de cacher son fuse là. Je sais pas comment ça s'appelle là. Mon grec est encore un peu rouillé mais... Ça indique quelque chose de caché. Près d'ici. Je vais... Ah ! Des balises joueurs. D'accord, oui. Donc il y a un truc planqué ici. Ici, je mets... Je peux placer une balise. Et la balise... Elle est indiquée... Oh, cool ! Ah, bien, bien. Le jeu est vachement facilité. C'est cool. Des pièces anciennes. Cool, ça va être vachement utile. Perdus dans la série. Perdus en série, pas dans la série. On dit pas dans la série. On dit à la réunion, on dit pas dans réunion. On dit en France et pas dans la France. Ah, faut taper plusieurs fois. C'était pas vraiment une porte secrète. Je veux dire, c'est... Ça s'appelle pas une porte, Lara. C'est un mur que t'as pété, c'est tout. Pas... Pas dire ce qui est faux. Et faire passer pour un truc. Oh, c'est beau ! Oh, putain ! C'est beaucoup plus beau que sur Xbox 360. Mon dieu, je me demande comment ça doit être sur PC. Stéphane, tu es con ! Tu l'as sur PC ! Mais mon PC n'est pas assez puissant, malheureusement. J'en suis tout chamboulé. Est-ce qu'on peut aller plus vite ? Non, c'est pas comme dans les autres Tomb Raider où on peut aller un petit peu plus vite. Hop là ! Saut contre la paroi. Elle est forte quand même, Lara. Il faut que je rentre. Allez, on va rentrer, Lara. T'es cool ? Et bien sûr, ça doit se péter. Petit saut. Voilà. Et on saute là-bas aussi. Et... Bim ! Voilà. Totalement, humainement faisable. Elle a encore mal à l'abdomaine. Elle a mal de la chute de tout à l'heure. C'est juste énorme. Elle a un petit peu plus que ça, Lara. Je sais que tu peux le faire. On voit le gars habitué à jouer Uncharted 4. Les membres de l'ordre de la Triniton pour chasser le prophète. Et son peuple s'en relâche jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché. Elle a fait rejouer la cassette. N'empêche que le jeu est beau, quoi. C'est énorme. J'adore. Non mais j'adore. J'adore. Beaucoup plus beau que sur console ancienne génération. Là, je parle de la PS3 et... Enfin... Je sais pas sur ce PS3, mais... Je parle de Xbox. Oh mon dieu, j'ai peur ! Non mais c'est parce que je savais qu'ils allait avoir un truc, c'est pour ça. Oh mon dieu, les scorpions ! Ça par contre, c'est dégueulasse. Non, le scorpion qui rentre dans la bouche, c'est dégueulasse ! Mais c'est dégueulasse ! Il a de grosses pinces ce scorpion quand même ! Allez, carré, je mets un triangle. D'accord. Un triangle c'est pour taper, ouais, faut que j'oublie ça. Bonjour monsieur ! Excusez-moi de vous déranger, mais... Je cherche une cité perdue. Ouais, j'ai un trophée ! Bonjour monsieur le soldat, bonjour monsieur le pèlerin. Monsieur, il vous manque la moitié de votre corps ! Et vous avez un espèce de machin dans le thorax. Dans le thorax, voilà. Oulah ! Oulah ! Toi, t'as tout eu toi ! Dénudé et enfoncé et empalé par le dos. Cool. Ouah ! On a eu de la chance, regardez le pic arrivé là ! D'accord. Bah écoutez, on va reculer. On va péter ça. Voilà. Ça se fait automatiquement, sérieux, je voudrais en fait juste pouvoir me baisser avec un bouton quoi. Est-ce qu'on peut se baisser avec un bouton ? Non, on peut pas se baisser, on peut pas se pencher. Moi, j'aimais bien parce qu'avant, elle pouvait se mettre à quatre pattes et euh... Maintenant, elle peut plus. Hop là. Enfin, quand je dis ça, euh, à quatre pattes, euh... Bien sûr, euh... Rien de... Hein ? Ok ? Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ! J'ai... Hein ? Ah d'accord, ouais. Putain, j'avais complètement zappé ça, moi. Faut péter ça pour que l'eau... Pour que l'eau, euh... Passe. Ah, ses vêtements sont trempés, c'est génial ! Le jeu est génial ! J'adore ! Je me remets en émerveillement devant ce jeu, quoi. Bien sûr que ça va marcher, sinon les développeurs, ils auraient pas mis ça comme ça, là. Non, mais tu réfléchis des fois. Wouhou, glissade ! Eh bim ! Eh bim ! J'ai raté le premier tiers, quand même, hein. Allez ! Comment on enlève ça ? Ok, je vais violer, ouais. Personnellement, euh, moi là, je serais déjà mort. Voilà. Moi, je serais déjà allé céder. Y a une sortie ou pas ? Y a une sortie. Y a une sortie. Ah, putain ! Ouais, c'est vraiment encore plus beau que sur... On a réussi, papa ! Ah ouais ! Beaucoup plus beau ! Attendez, je vais mettre ça en miniature. Voilà. J'ai la petite... Putain, c'est beau ! Voilà. Wouhou ! Est-ce que je peux monter là ? Non. Je peux pas monter là. J'essaie de monter par là-bas. Y a beaucoup de brideaux, quand même ! Allez, je pète ça aussi. Moi, je pète tout partout, moi. Voilà. Et voilà ! Comme ça, je peux accéder là-bas ! Voilà ! Oh, c'est super beau ! Mais... C'est magnifique ! La rat est magnifique ! C'est... Ah, je suis en admiration devant ce jeu ! J'ai bien fait de le racheter ! Bon ! Euh... D'accord ! Je viens de péter mon radeau, mais au moins j'ai ouvert la porte ! Et du coup, ça fait que l'eau monte ! Et voilà ! Lui, moi, j'utilise... Les... Les tombeaux, enfin, les trucs où les gens sont morts pour... Comme... Comme... Pour escalader... C'est plus simple comme ça, je trouve ! Voilà, voilà ! Je sais même... Je suis même pas en train de parler dans le micro ! Wouhou ! J'ai failli crever, là, moi ! Ils vont réussir à entrer ! Alors, on va les buter si jamais ils rentrent ! Voyons, Lara ! T'as oublié, euh... Ce que t'as fait, euh... En 2013, ou quoi ? Bon, encore un piège ! Voilà ! Hein, ça se... Wow ! Wow ! J'ai failli mourir ! J'ai failli mourir ! Oh ! Faut que je fasse gaffe à où je vais, quand même ! Bon ! Une énigme ! Là, le truc... C'est que si je vais dessus... Ça s'ouvre... Et ça me pousse ! Du coup, ça me renvoie... Par là... Et c'est chiant ! Oula ! Ouais, d'accord ! Ah, ça me renvoie vraiment hyper bas ! D'accord ! Bon ! Faut faire quoi, du coup ? Faut tirer dessus, ouais ! Voilà ! Voilà ! Là, je monte dessus ! Ça change quoi ? Ah ouais ! C'est là ! D'accord ! Y'a un truc ici ! Ouais, d'accord ! Après, faut que je monte là ! D'accord ! Faut que je fasse vite ! Ok, je vais essayer ! Je tente ! Je crois que c'est ça ! Ouais ! Là, je fais ça ! Je monte là ! Et hop ! Pas du tout ! Pas du tout ! D'accord ! Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Il fait sombre ! Bon, on va essayer de passer de l'autre côté ! On va bien voir ! Voilà ! Ah ! Ici ! Je peux péter le truc ! Et voilà ! Stéphane, intelligent ! Quelle intelligence ! Mon dieu ! Le gros cerveau que je dois avoir ! Et hop là ! Voilà ! Et là, je monte ici ! Et là, techniquement, j'accède à la... Oh ! Comment je suis bon ! Je m'aime ! Je me kiffe ! Là, je me suis fait un bisou ! Et là, je m'accroche là ! Comme ça ! Comme ça, je me prends toute l'eau dans la gueule quand même ! Mais au moins, je passe de l'autre côté ! Et là, je remplis encore plus sa première pièce ! Oh ! C'est beau ! Mon dieu, c'est beau ! Mais là, tu fais les trucs sans réfléchir toi aussi ! Et j'accède ! Ah ! Aux petits trucs qui ressemblent à la trique ! C'est que certaines personnes ont dans leur jardin ! Les petites cabanons ! Ça ressemble à ça, moi, je trouve ! Comment dénigrer totalement le travail des développeurs ! Oh ! Oh ! Elle est contente ! C'est le prophète ? Eh ben non ! Eh ben non ! Sinon, le jeu serait terminé, les amis ! Oh ! Revirement de situation non sérieux ! Au bout de 30 minutes de jeu ! Le jeu n'est pas fini ! Ce n'est pas Far Cry ! Quoi ? Ah ! Il ! Il, le prophète ! Ben ! Cache-toi dedans ! On aurait pu se barrer rapidement, mais non ! On va se cacher dedans, je suis sûr ! Bonjour, je m'appelle Constantin, je suis un beau bâtard ! Ah non, ce n'est pas du Constantin, je crois ! Bonjour, je suis un commandant, je suis un gros bâtard ! On va poser les explosifs dans un vieux temps, pour tout faire péter, parce qu'on n'en a rien à battre ! Parce qu'on est des méchants ! Ben, il est vide, monsieur ! Et là, il ouvre, et là, il y a Lara qui fait coucou ! Maintenant, ce sera Lara ! Le gars, il s'est planté la main ! Genre, oui, j'ai du cri ! Ça pourrait être extrêmement dangereux ! Je me fous sur une croix tous les jours ! Mais, ils ouvrent ça facilement, quoi ! Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente ! Je pense que vous connaissez déjà la réponse ! Les trinitaires ! Là, il y a son logo ! Je ne sais pas de quel artefact vous parlez ! Ne me prenez pas pour un idiot ! C'est vous qui nous a trouvés ici ! Tire, Lara ! Tire ! Si tu tires, tu n'auras plus de problème ! Le sarcophage était vide à mon arrivée ! Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact ! Je ne te crois pas, petite fille ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Vas-y, frère ! Oh ! Viens, Lara ! Ça a pris du temps avant de péter, quand même ! Ah non, elle n'a pas encore appris ! Vraiment, c'est Lara même qui a tout fait péter ! Bim ! T'as la tête ! Headshot ! Headshot ! Moi, je suis bon ! Je suis en bon, moi ! Bim ! Ah, on peut courir ! Cool ! Yeah ! Wouhou ! Là, j'aime bien ! Là, j'aime bien quand c'est nerveux comme ça ! Oh oui, j'aime bien ! D'accord ! Même où je suis, je ne sais pas où je vais ! Tu vas mourir, monsieur ! Et tu es mort, monsieur ! Toi aussi, Lara, si tu ne fais pas quelque chose ! Yep ! Voilà ! La sortie est là ! Cours ! Run ! Run ! Wow ! Et voilà ! Alors ! Alors ! Gaël Pavon ! Là, tu te sens que tu es dans la merde, là ! Tu te dis, oh putain, je vais crever, c'est sûr ! Et ce n'est pas à ce moment-là que tu regardes un symbole et tu fais, oh ! Un symbole ! Et voilà, les amis ! Je pense que c'est la fin de cet épisode ! On regarde juste la cinématique, et ce sera la fin ! Un noir croft, on roule taille ! Bruit de clavier, froissement de papier... Bruit de clavier, froissement de papier et porte, il s'ouvre ! Il n'est pas lourd ! Oh ! Jonah ! J'ai tellement de choses à te raconter ! Je viens de Syrie, il fallait crever ! C'est le tombeau du prophète ! Oui, mais j'ai été suivie ! Quoi ? Et elle remet ses vêtements du début, hein ! Ils ont essayé de me tuer ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et tu rentres dans cette histoire encore, Lara ! Putain, mais tu n'es pas fait de putain ! Mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine ! L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout ! Moi, je te dis, moi j'aurais fait, euh, on a essayé de me tuer, alors euh, ben, je vais rester là, et j'ai pas bougé ! Et d'un coup, ça m'est revenu ! Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père ! Mais comme il y en a 50 000, je ne sais pas où ! Ah non, elle l'a trouvée ! La cité perdue de Kitej, située en Sibérie ! Allez, Sibérie ! Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac ! Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole ! Ah oui ! Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille ! Genre moi ! Sibérie, tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu, si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question ! La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble, tu sais qu'on est entouré de mystères, tu veux pas savoir ? Mais je m'en fous pas mal de savoir ! J'ai perdu presque tous mes amis, je veux pas te perdre toi aussi ! Justement, c'est pour l'immortalité ! Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça ! Joie est compris ! Ben ton père était fou ! Arrêtez-toi de savoir pour ce qui s'est passé ! Il est l'unique responsable ! Je vais pas laisser tomber ! Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste ! N'importe quoi ! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu te rendrais peut-être compte ! Il te reste moi aussi Lara ! Héhéhéhé ! Elle est vénère ! Il est où le flegme anglais de Lara ? Sur les trucs où elle s'énerve jamais, elle fait « Hum, d'accord, ok ! » Vous êtes cons ! Je fais un canard à un livre ! Rien à foutre ! Il est où Jeunard, là ? Oui, je m'inquiète pour toi et tout, blablabla ! Mais il est pas là, quand on a besoin de lui ! Bravo, Monsieur Jeunard ! Ouh, ça va faire mal ! Elle est en train de gueuler comme je sais pas quoi et... Tire les dessus ! Tire les dessus ! T'as buté plein de gens déjà, là ! Un de plus, un de moins ! Il va se sauver ! N'essayez pas de nous arrêter ! Bravo Lara ! 3 secondes pour appuyer sur la détente ! Bravo ! Putain Lara ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Arrête de jurer Jeunard ! C'est moi qui leur ai montré la route ! Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux ! Alors en route pour la Sibérie ! Il était pas d'accord il y a 2 minutes, tu vois ! Et là, il y a un gars qui vient essayer de le buter ! Et là, il est d'accord ! Bah voilà, il comprendra peut-être mieux la position de Lara ! Donc voilà les amis, c'était tout pour cet épisode ! Rendez-vous au prochain épisode où on sera en Sibérie ! En Sibérie ! Pas 7 berries, pas 5 berries mais en Sibérie ! Cette blague était pourrie ! Voilà, bonne journée et bonne soirée en fonction de Lara ! Quelle vous avez regardé cette vidéo ? Ciao, bisous, 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 bisous !